Les Israéliens vont-ils ou non tourner la page Netanyahou ? Ils ont commencé à voter mardi matin à des élections à l'issue incertaine. A précisant au pouvoir, le Premier ministre de droite est critiqué pour ne pas s'être suffisamment occupé des problèmes quotidiens des Israéliens. Le travailliste Isaac Herzog pourrait donc lui succéder, même si le futur gouvernement fera sans doute l'objet d'intenses traclations. Dilma Rousseff promet de dialoguer avec humilité. Au lendemain d'imposantes manifestations qui ont réuni 1,7 millions de personnes dans le pays, la présidente de gauche a promis de lutter contre l'impunité, alors que le scandale de corruption Petrobras bat son plein et elle a défendu des mesures d'austérité budgétaire malgré les critiques. Manuel Valls réplique à Nicolas Sarkozy. En campagne pour les élections départementales dans son fief d'Evry dans l'Essonne, le Premier ministre a accusé le président de l'UMP de ne pas avoir de nerfs, ce que ce dernier lui avait reproché précédemment, et aussi de manquer de conviction face au Front National. Un couple victime des inondations en Haute-Corse. Les deux cadavres ont été découverts dans le village d'Oletta, dans un champ inondé par le gonflement d'un ruisseau, dû aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi sur une grande partie de l'île. Des trésors archéologiques restitués à l'Irak. Les Etats-Unis ont remis une soixantaine d'objets au musée national de Bagdad qui vient de rouvrir. Ils avaient été pillés lors de l'occupation américaine, puis revendus aux Etats-Unis où ils ont été saisis. Le joyau en est cette tête humaine de taureau éléas syrien datant de 700 avant Jésus-Christ. La restitution a valeur d'exemple au moment où les djihadistes du groupe Etat islamique ont détruit au nord du pays des vestiges inestimables de la Mésopotamie antique. Sous-titrage ST' 501